Je peux le dire, la preuve que je peux le dire, c'est que je le redis. Ah bah si, vérant par ses décisions, vérant par ses... Pardonnez-moi, à un moment donné, quand vous êtes décideur public, vous avez la vie de gens entre vos mains. Ce que tu dis c'est une honte là, c'est une honte. Non, c'est pas une honte, c'est la vérité. Mathieu, qu'est-ce que tu peux dire ? Non mais vraiment, là c'est diffamatoire, c'est une honte. Je pense que tu vas trop loin et même si on parle de choses intelligentes, mais parfois en riant dans cette émission, je pense que là il te reste encore 15 secondes pour te diffuser. Les décisions prises par ce gouvernement, les gens sont morts. C'est comme ça. C'est comme ça. Le confinement a fait des gens et c'est comme ça. Vous pouvez nier tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Mais dans le monde entier alors, maître. Oui, dans le monde entier à ce moment-là. Mais si vous voulez, et alors ? D'ailleurs pas dans le monde entier, premièrement. Mais il fallait faire quoi de mieux ? Et ensuite, en quoi ça nous exonère de quoi que ce soit ? Mais vous auriez fait quoi, vous ? On va pas revenir sur ce sujet. Non, on va parler là-dessus. Je réponds à ce point. Être complotiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de vous dire que le pass sanitaire n'était absolument pas un instrument de régulation de l'épidémie ? Le Sénat l'a dit, je l'ai dit. Ça veut dire que les masques ne protègent pas de l'infection ? Je l'ai dit, une étude Cochrane vient de le dire. Ça veut dire que les vaccins, effectivement, ne protégeaient pas de la transmission ? Je l'ai dit et ça a été également dit. Pas là-dessus qu'il est arrivé au Chine. Donc, revoyez vos classiques. Mais la Chine, c'est pas là-dessus. Mais quant à la Chine, on ne sait absolument pas ce qui se passe en Chine. Et d'ailleurs, vous observez que opportunément, on n'en entend plus parler de la Chine. Donc, qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui en Chine ? Non, mais c'est grave ce que tu as dit, là, tout à l'heure. Non, non, je suis d'accord. Il se passe quoi en Chine ? Tu ne peux pas dire ça, là, Fabrice. Qu'est-ce qui se passe en Chine ? Non, non, je ne peux pas dire ça, moi, Fabrice. J'ai ravi, non. Enfin, je ne sais pas. Vous savez tous ce qui se passe en Chine. Dites-moi ce qui s'y passe. Mais quand c'est pas plus ? Si vous ne savez pas, donc si vous ne savez pas, on est d'accord. Alors, Valérie, Valérie Benahim. Sauf que, Fabrice, dans votre discours, il y a toujours un double niveau. C'est-à-dire que là, vous venez de dire, en rétropédalant un peu, on ne sait pas ce qui se passe, alors que juste auparavant, vous aviez accusé les médias, que certains d'entre eux appellent des merdias, d'être, en gros, pourvoyeurs de fake news pour aller inciter les gens à se vacciner. Des merdias, il y en a. Non, pas du tout. Je vous ai juste dit, je vous ai juste exactement dit, cherchez pas à me prendre en déco, ça ne marche pas. Ça fait deux ans que je dis la même chose. Je fais partie des rares personnes qui ont été conspans. Tu peux dire deux ans des conneries, Fabrice. Non, 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 peut-être. Je veux dire, sauf qu'effectivement, j'étais content depuis deux ans et que pour l'instant, les femmes donnent raison. La Chine, on ne sait absolument pas ce qui s'y passe. On ne le savait pas en 2020 et on ne le sait pas plus en 2023. Il y a des journalistes sur place qui documentent ce qui s'y passe. Quel journaliste ? Arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Benjamin Castaldi. Moi, j'étais très favorable au vaccin. Et honnêtement, quand on va voir un médecin aujourd'hui, sur la quatrième dose, ils sont à peu près tous unanimes. Ils vous déconseillent de la faire. On ne va pas se mentir, on me l'a dit. On l'a dit à beaucoup de gens sur ce plateau. Mais honnêtement, et là, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais quand on dit trois mois, six mois, en fait, comme ils ne savent pas, je suis d'accord. Pourquoi faire un vaccin obligatoire alors que, pour le coup, on n'a aucune réponse ? Oui, ça a certainement sauvé des millions de gens, mais là, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Bref. Non, mais sur Olivier Véran... Vous avez été trop loin. Non, mais je te dis, c'est une sortie de lit, c'est grave. Il n'y a pas d'action en justice, Fabrice. Excusez-moi. Est-ce que la liberté... Non, non, c'est pas la liberté d'iffamer. Il n'y a pas du sang sur les mains. Je veux rajouter une couche. En disant que les décideurs publics, par leurs décisions, ont conduit à la mort de centaines et de milliers de gens, notamment... Mais vous aussi peut-être, alors ? En disant qu'il ne fallait pas se vacciner, peut-être aussi... Je veux dire, l'objectif, c'est... Il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas, peut-être. Si vous ne voulez pas que je développe mon propos, je ne le développerai pas. Non, mais alors, développer. Et bon, parce que c'est grave, ce que vous avez dit. Par le confinement, par effectivement le pass sanitaire, dont on sait qu'il n'était pas une mesure pour yutter contre l'épidémie, le confinement a tué des gens. C'est un fait. Et il en a sauvé combien ? Peu importe. Mais non, pas peu importe. C'est toute la question, Fabrice. Non, c'est pas la question. Il n'en a pas sauvé. C'est pas la question, puisque vous me reprochez d'avoir dit qu'Olivier Véran, par ses décisions, quand il est ministre de la Santé, est à l'origine de la mort de Jean. Je suis désolé. Mais pas le droit de dire ça. Eh bien, c'est la vérité. C'est comme ça. Non, mais là, non. Non, mais comme vous l'avez formulé tout à l'heure, c'est pas de la liberté d'expression, c'est de la déformation. Absolument. Comme vous l'avez formulé, Fabrice. Non, il ne vous appartient pas à être qualifié, premièrement. Si Olivier Véran a suxé de la déformation, je suis à sa disposition. Elle est à la 17ème conventionnelle du tribunal de Paris. C'est à sa disposition. Je dis, j'ai précisé immédiatement qu'évidemment qu'il n'a tué personne physiquement. Voilà. Vous prenez-moi pour un imbécile. C'est bien le président. Non, mais vous prenez-moi pour un imbécile. Oui, bien sûr. C'est bien le président. Il vient de rectifier, Fabrice. Il vient de rectifier. C'est bien le rectifier. Non, mais enfin, bon, j'ai rien à rectifier. C'est évident. Olivier Véran est décideur public. C'est par ses décisions. Alors, attendez. Il y a Béatrice. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Béatrice, vous êtes d'accord avec Fabrice sur le vaccin ? Vous, non ? Moi, je suis défavorable parce qu'ils nous ont menti sur tout. À chaque fois qu'ils ont dit que quelque chose serait facultatif, c'est devenu obligatoire. Ils ont fait n'importe quoi. Je suis d'accord qu'avec Fabrice, et c'est tout basé sur des études pour le coup, que toutes les mesures qui ont été prises, les mesures liberticides de confinement, d'excès de masques, par exemple, sur les enfants notamment, mais aussi sur les personnes, ont été néfastes. Et il y a un soignant suspendu qui a parlé d'un suicide l'autre fois. Donc, rien que pour ça, c'était absolument une catastrophe. Et effectivement, toutes les études montrent que tous les pays qui n'ont pas appliqué ces mesures s'en sont sortis aussi bien, voire mieux que nous. Donc, non, Géraldine, cette politique ne nous a pas sauvés tels oraux. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est le cheval de Troie. Ils vont obliger... Alors, Géraldine, que tu veux répondre à Béatrice ? Je pense exactement le contraire de Béatrice. D'accord. Elle est sur sa ligne. Moi, je suis sur une voie de bande d'arrêt d'urgence. Mais il n'y a pas à penser. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Regardez les chiffres. Vous parliez de chiffres et de preuves et de science. Regardez la science. Non, mais sauf que moi, je regarde la science et ma science à moi ne me dit pas du tout la même chose que toi. À votre science à nous. Votre science à nous. Non, mais la question que je voulais juste poser à Béatrice, pardon, dans ces cas-là, à qui profite le crime ? Quel aurait été l'intérêt de ce gouvernement de faire cette politique ? Les vrais compétitifs disent parce qu'en fait... Est-ce que pour vous, le monde s'est trompé ? Le monde entier. Non, c'est pas le monde entier. Non, non, laisse-moi répondre. Il me pose une question. Je pense qu'ils ont tous été conseillés par les mêmes personnes. Tous les pays qui ont fait cette politique ont été conseillés par McKinsey. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Tu peux dire ce que tu veux. C'est un fait. Ben, enseigne-toi. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Valérie, réponds-lui. Non, mais ça veut dire quoi ? Le problème, c'est qu'un conflit d'affaires... Non, mais juste laisse-moi finir ma phrase. Non, mais t'as pas fini. Quand McKinsey conseille des gouvernements sur une politique sanitaire et dans le même temps a pour client des laboratoires pharmaceutiques qui vendent les produits qu'ils imposent aux populations, c'est problématique quand même. McKinsey et les laboratoires pharmaceutiques auraient un complot mondial pour gouverner... Pourquoi, complot ? Pour tuer les conflits d'intérêts sont complots. Pour gagner de l'argent et donc tuer impunément en malheurant les gouvernements comme des marionnettes. Fabrice, Fabrice, Fabrice. Fabrice, Fabrice, d'abord, Fabrice. Est-ce que vous connaissez ? Qui ça ? Oui, ça. Vous connaissez ? Oui, ça. Pourdou Pharma, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Pourdou Pharma, c'est-à-dire que c'est-à-dire Bousscoutou Pharma. Les laboratoires sont à l'origine de la crise majeure des opioïdes aux Etats-Unis. Alors, c'était quoi leur intérêt ? Pourquoi ils ont donné des opioïdes majoritaires ? N'importe comment. C'était quoi leur intérêt ? Pourquoi on a découvert ensuite... Pourquoi on a découvert que finalement, aujourd'hui, il y a autant de morts civiles aux Etats-Unis par l'excès d'opioïdes que la guerre du Vietnam ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Quel était leur intérêt ? Là, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont devenus accros à ces médicaments. Est-ce que vous savez... Non, mais je vais vous poser une question. Pourquoi ils ont donné des olives, ces gens ? Est-ce que vous savez qu'on a découvert aux Etats-Unis que les labos, enfin que McKinsey en l'occurrence, a proposé aux labos pharmaceutiques de venir doubler les doses, de venir vendre aux doses maximales le traitement parce qu'on le savait pharmacodépendant ? Vous n'apprenez à personne que les laboratoires font de l'argent. Leur métier, c'est de faire de l'argent, bien évidemment. Il m'a juste appris un truc, je ne savais pas qu'ils faisaient des olives aussi. Il se trouve qu'ils font de l'argent en sauvant des gens. Mais enfin... Mais non, c'est pas la question. Pardonnez-moi, mais moi, quand je suis malade, je prends des médicaments et ils me sauvent. Ils me font aussi du bien. Non, ce qui est très grave avec Béatrice Fabré, c'est que vous laissez entendre, non pas que les labos gagnent de l'argent, puisque ça, on le savait, mais qu'ils gagnent de l'argent et que finalement, cet argent sert à refinancer aux États-Unis, il y a effectivement en moyenne 6 lobbyistes de l'industrie pharmaceutique par sénateur américain. Enfin, relaissons les sûreté, les copains. Et donc en France ? Mais c'est pareil. Qui a dit les lois de financement de la Sécu sont rédigées avec le stylo des laboratoires pharmaceutiques ? Qui a dit ça ? Donc, tu es en train de nous dire ? Olivier Véran. Donc, tu es en train de nous dire ? Olivier Véran, tout a dit. T'as un problème avec Olivier Véran, il est sympa. Tu es en train de nous dire que Macron aujourd'hui a pris toutes ses décisions parce qu'il voulait l'argent des laboratoires pharmaceutiques pour financer sa campagne. C'est ce que tu dis ? Non, mais tu peux tout le laisser de la question. C'est ce que tu dis ? C'est ça ? Non. Alors, attendez, on n'a pas entendu Guillaume là-dessus. Non, mais ce qui arrive, c'est ce qu'on craignait depuis des mois. On avait peur de se taper le vaccin à vie. Là, on y est. Ça y est, c'est le passe-navigo du vaccin. C'est ça, on va recharger tous les ans, bientôt tous les mois. Et c'est ce qu'on craignait, voilà. Et moi, je ne veux pas faire le complotiste de bas étage, mais pardon. C'est bien que tu reviennes au sujet, en tout cas. Voilà. Non, mais on n'arrête pas de nous dire que le Covid, c'est terminé, qu'il n'y a plus de masque. On enlève les restrictions sanitaires. Et comme par hasard, on vient de le dire, le seul truc pour lequel il y a des gens qui s'enrichissent de manière exponentielle, on nous l'impose. Pourquoi, si on nous dit que le Covid, c'est derrière nous, laissez-nous tranquilles et arrêtez de nous faire chier avec le vaccin, en fait. Non, c'est surtout que moi, j'ai un propos un peu plus nuancé. C'est dire, le vaccin, si vous avez envie de le faire, faites-le. En soi, c'est le problème. On s'en fout. Simplement, venez pas argumenter au nom de la science. Parce que tout ça, c'est pas de la science. C'est de la croyance, c'est de la foi, c'est du dogme, c'est du commerce, c'est ce que vous voulez. Et du business. Chut, on n'a pas entendu des gens, là, s'il vous plaît. Delphine. Moi, je voulais dire que je suis très contente que Fabrice Evizio soit de retour et on devrait l'accueillir. Il va ken tout le monde, lui. Et on devrait vraiment l'accueillir comme le messager parce que, excusez-moi, dans les faits, tout s'il a dit. Il a la teco. Mais s'il a dit... Oh, non, alors ça, c'est grave. Comment tu peux dire ça ? Comment tu peux dire ça ? Non, c'est grave de dire ça.